Shabbat Shalom Bienvenue à l'école de Yeshua Nous sommes là donc dans le dernier Shabbat du premier mois spirituel premier mois de l'année selon l'éternel Comme vous le voyez sur le calendrier en fait ici présent la Pâque vient de se terminer en fait ici et nous sommes ici donc le quatrième Shabbat un, deux, trois, quatrième Shabbat du premier mois du calendrier des Jubilés Ce Shabbat en fait ici est le premier Shabbat que l'on compte qui vient après la fête des Prémisses Fête des Prémisses c'est ici Fête de la Résurrection je vous le rappelle et donc à partir du moment où la fête des Prémisses a eu lieu Fête de la Résurrection on va compter sept Shabbats donc ça c'est le premier sept Shabbat et le lendemain du septième Shabbat c'est la fête de la Pentecôte Pentecôte messianique on est bien d'accord c'est donc très important parce que beaucoup de gens se trompent sur le décompte donc le décompte de l'Homère qui est fait dans la tradition juive ne correspond absolument pas en fait à ce que la Bible en fait nous demande de faire la raison en est très simple c'est parce que les pharisiens ont décalé en fait les choses et nous sommes sur un calendrier et le décompte est erroné la preuve vous pouvez vérifier dans Lévitique 23 verset 15-16 il est dit que la Pentecôte c'est le lendemain du septième Shabbat or vous verrez que dans la tradition juive et bien jamais cela ne tombe en fait ici comme il convient voilà pourquoi c'est décalé en fait tout simplement parce que nous ne sommes pas dans les temps de Dieu et bien en fin de compte là dans le calendrier solaire des Jubilés nous sommes là dans le temps de Dieu donc c'est très important c'est donc ici la 26e paracha qui s'appelle Shemini je l'agrandis en fait ici ok donc Shemini voilà 26e paracha ça veut dire au 8e jour ok et bien on va commencer en fait à lire Vayikra c'est-à-dire Lévitique chapitre 9 verset 1 ok et ensuite un peu de Haftara et en fait la Brite Radacha et on va faire quelques commentaires là-dessus très important c'est donc le premier Shabbat de préparation avant la Pentecôte cette période de sept Shabbats sept semaines avant la Pentecôte est très importante fondamentale pour bien s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi ok afin effectivement de recevoir l'onction que Dieu a promis cette année est une année spirituelle donc évidemment la Pentecôte de cette année est une Pentecôte tout à fait exceptionnelle en fait aussi et donc la préparation il ne faut pas la manquer donc on va étudier sept vingt-sixième paracha ok je diminue un petit peu tout ça voilà très bien et en fait donc on va aller dans la paracha paracha en fait ici donc Lévitique 9 donc on va dérouler ici donc Lévitique 9 voilà et on est ici donc Raga Bikurim c'est la fête des prémices elle a donc eu lieu ok en début de de semaine et ici nous sommes en fin de compte le Shabbat qui suit et bien le Shabbat qui suit nous allons donc lire en fait ici comme on le voit ici donc Lévitique 9 1 Lévitique 11 47 et c'est effectivement la Haftara de Samuel 6 1 à 23 je ne vais pas tout lire mais on va faire quelques commentaires là-dessus et la Bessora Bessora ça veut dire évangile Marc chapitre 1 verset 16 à 20 et Marc chapitre 1 verset 21 à 28 tout se fait tout est préparé en fait ici ok pour pouvoir en fait marcher avec Dieu s'attacher avec Dieu et effectivement lui être agréable si on a fauté et bien effectivement on revient vers Dieu et on s'attache tout le système se met en place afin de réparer de rétablir de pouvoir en fait être attaché à Dieu rester en fait attaché à Dieu c'est donc très important le système se met en place voilà pourquoi en fait on lit Lévitique Lévitique 9 ici ici ça c'est les préambules préambules spirituelles et bien en fin de compte ça commence bien sûr par les sacrificateurs les sacrificateurs que l'on va effectivement que l'on a ouin la semaine dernière ils ont été consacrés pendant 7 jours ok 7 jours ils ont été consacrés et c'est la même chose avec les fêtes des pains sans le vin fêtes des pains sans le vin elles durent 7 jours si vous avez bien fait la fête des pains sans le vin et bien normalement en fin de compte on est en fait dans un état bien meilleur évidemment ok à la gloire de l'éternel puisqu'on a été sans le vin pendant 7 jours consacrés à l'éternel pour qu'il puisse nous remplir et nous préparer nous préparer le système se met en place et cela commence en fait en disant ici donc le 8e jour 9 1 joli le 8e jour Moshe appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël bien évidemment parce qu'ils sont témoins etc et parce que les anciens ont une grande importance dans en fait l'assemblée de Dieu ok les anciens c'est bien sûr ceux qui permettent en fait de garder en fait l'interprétation des écritures et de garder la Torah qui veille qui veille au grain en principe ok il dit à Aaron prends un veau un petit du bétail en sacrifice pour le péché et un bélier pour le sacrifice d'élévation l'un et l'autre sans défaut et sacrifie-le devant l'éternel ici vous avez remarqué on ne dit pas sacrifice d'expiation on dit en sacrifice pour le péché c'est plus clair c'est plus net et un bélier pour le sacrifice d'élévation non pas pour l'holocauste l'holocauste ça ne veut rien dire comme je vous l'ai dit ok ici c'est un sacrifice pour s'élever vers Dieu et ce sacrifice c'est-à-dire entièrement consumé en fait par le feu voilà pourquoi lorsque je m'approche de Dieu et bien c'est très important bien sûr de reconnaître ses péchés déjà d'une part pourvu que je les connaisse mais effectivement en fait en lisant la Torah et bien ça me permet d'apprendre ce qui est péché transgression et iniquité comme je vous l'ai dit déjà et bien c'est très important on se lave en fait de tous les péchés on fait un sacrifice d'élévation ok et en fait il y aura d'autres sacrifices de reconnaissance en fait aussi ok et puis en fin de compte des offrandes ordinaires aussi tout simplement donc là on essaie nous dans la traduction de clarifier un petit peu les traductions françaises qui existent car malheureusement elles ne sont pas toujours très facilement compréhensibles et effectivement c'est un petit peu chaotique alors ici on continue verset 3 tu parleras au fils d'Israël et tu diras prends un bouc pris sur le troupeau en sacrifice pour le péché et un veau et un agneau âgé d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'élévation un taureau et un bélier pour les offrandes de reconnaissance ici la plupart du temps dans les traductions des seconds les traductions secondes et la plupart des nations c'est marqué en fait les actions de grâce ok l'action de grâce bon c'est pas mauvais comme traduction mais c'est bien le mot c'est Chelem et Chelem ça nous parle de reconnaissance reconnaître que Dieu est tout puissant reconnaître qu'il est notre Dieu etc et qu'il est le maître des circonstances voilà pourquoi la notion de reconnaissance est meilleure ok pour les offrandes de reconnaissance donc ici une offrande ordinaire pétrie à l'huile car pour les offrandes de reconnaissance afin de les sanctifier devant l'éternel et une offrande ordinaire pétrie à l'huile toute simple donc c'était souvent des offrandes de farine ok sans le vin pétrie à l'huile car aujourd'hui l'éternel vous apparaîtra donc ici c'est très important on est en train de donner un processus et une manière en fin de compte ici pour que la présence de l'éternel soit effectivement en fait ici c'est une question d'obéissance et de soumission nous n'avons plus les sacrifices à faire mais les principes sont toujours là parce que la sainteté de Dieu elle est la même et si aujourd'hui en fait nous avons accès en fait au trône de Dieu le voile est déchiré cela veut dire que nous devons faire preuve aussi en fait de sacrifices d'élévation c'est à dire de s'offrir entièrement soi-même car on ne s'approche pas de Dieu en fait impunément ok ou avec des feux étrangers ou des mauvaises choses bien sûr parce que là on touche à la sainteté de Dieu donc on ne se moque pas de Dieu le tout-puissant est là il veut bien agir dans nos vies dans nos cœurs mais il faut que l'on soit sincère de cœur ici donc verset fin du verset 4 car c'est aujourd'hui l'éternel vous apparaîtra aujourd'hui c'est de la même manière sauf que Christ Yeshua en fait est la voie qui nous conduit vers le Père et en fait la présence du Père est-ce qu'il veut être parmi nous la réponse est oui mais on ne fait pas n'importe quoi verset saint ils amèneront devant la tente du rendez-vous ici donc c'est bien la tente du rendez-vous ce que Moshe avait ordonné et toute l'assemblée des témoins s'approcha et se tint devant l'éternel Moshe dit vous ferez ce que l'éternel a ordonné et la gloire de l'éternel vous apparaîtra Moshe dit à Aaron approche-toi de l'autel offre ton sacrifice pour le péché et ton sacrifice d'élévation donc d'abord on voit la question du péché et sacrifice d'élévation et on s'approche en fait devant de Dieu donc là on le fait en se couvrant du sang précieux de l'agneau bien sûr et des mérites de l'agneau fais l'expiation pour toi et pour le peuple donc là le rôle du sacrificateur était très important donc c'était l'expiation pour lui d'une part et ensuite pour le peuple très important c'est un grand principe biblique c'est pour ça qu'en fin de compte tous les pasteurs les responsables doivent aussi faire de la même manière de la même manière d'abord ses péchés faire l'expiation pour ses péchés ensuite pour le peuple oui bien sûr parce que si le peuple pêche aussi en partie c'est de la responsabilité du pasteur parce qu'il n'a pas forcément enseigné comme il fallait offre aussi l'offrande du peuple et fait l'expiation pour lui comme l'éternel l'a ordonné alors on s'approcha de l'autel et égorgea le voué ayant sacrifice pour son péché ok les fils d'Aaron lui présentèrent le sang il trempa son doigt dans le sang en mis sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel le sang est toujours répandu au pied de l'autel il brûla sur l'autel la graisse les rognons et le grand lobe du foie du sacrifice pour le péché comme l'éternel l'avait ordonné à Moshé donc le sang bien sûr on ne veut pas le consommer la graisse aussi c'est souvent une partie qui est en fait qui est réservée en fait à l'éternel voilà pourquoi on ne devrait jamais manger de graisse en fait non plus de sang la graisse les rognons en fait ici et le grand lobe du foie en fait aussi donc tout ça ça fait partie des abats en fin de compte bon ok donc a priori c'est pas en fin de compte caché on ne doit pas manger aussi ce genre de choses ok du sacrifice pour le péché comme l'éternel l'avait ordonné à Moshé mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau il égorgea le sacrifice d'élévation les fils de Aaron lui présentèrent le sang et le répandirent sur l'autel tout autour ils lui présentèrent le sacrifice d'élévation coupé par morceaux avec la tête et les brûla sur l'autel il lava les entrailles et les jambes les brûla sur l'autel par-dessus le sacrifice d'élévation ensuite il offrit l'offrande du peuple ok il prit le bouc en sacrifice pour le péché du peuple l'égorgea et l'offrit en sacrifice pour expier le péché comme la première victime il offrit le sacrifice d'élévation et le sacrifia d'après les ordonnances établies il présenta l'offrande ordinaire en pris en pris une poignée et la brûla sur l'autel outre le sacrifice d'élévation du matin il égorgea le taureau et le bélier en sacrifice de reconnaissance cette fois-ci et non pas action de grâce de reconnaissance pour le peuple donc c'est la reconnaissance du sacrificateur la reconnaissance du peuple en fait ici les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et le répandirent sur l'autel tout autour ils lui présentèrent la graisse du taureau et du bélier la graisse qui couvre les entrailles les rognons le grand lobe du foie il mire les graisses sur les poitrines et brûla les graisses sur l'autel vous voyez donc il y a pas mal tout ce qui est graisse en fait ici c'était consacré à l'éternel pourquoi ? on ne sait pas c'est comme ça Aaron agita de côté et d'autre devant l'éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moshe l'avait ordonné donc agité de côté droite c'est-à-dire que le cercle d'Aaron les prenait et puis les agitait comme ça de côté de gauche et de droite ça veut dire en fin de compte ça veut dire quand c'était présenté comme ça de gauche à droite etc et bien ça veut dire que c'était consacré à l'éternel et ça devenait une chose très sainte dit les traductions en réalité dans la Bible c'est pas marqué très sainte c'est marqué sainteté des saintetés c'est-à-dire qu'on était dans l'obéissance pleine et entière à Dieu et l'éternel marquait cela de sa présence de son onction ok magnifique etc voilà pourquoi ces poitrines et l'épaule droite elles étaient conservées elles étaient en fait comme des choses très saintes on va dire cela représentait la sainteté de la sainteté de Dieu cela montrait la présence de Dieu parmi son peuple ok ensuite Aaron le va ses mains verset 22 vers le peuple et le béni puis il descendit après avoir fait le sacrifice pour le péché le sacrifice d'élévation et les offrandes de reconnaissance donc trois choses essentielles ici sacrifice pour le péché sacrifice d'élévation et en fait offrandes de reconnaissance même chose dans nos prières au travers de Christi et Choua nous devons penser en fait à ces trois choses là le péché confessé les péchés on ne s'approche pas de Dieu avec des péchés non confessés ça c'est très important on s'offre entièrement soi-même sacrifice d'élévation ok au travers de Christ et les offrandes de reconnaissance d'abord avant de demander quoi que ce soit c'est de reconnaître que Dieu est Dieu il est le seul Dieu unique et vrai le Dieu d'Abraham dit Sraël de Jacob il a donné sa Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christi et Choua tout ça ça fait partie de la reconnaissance c'est pas les remerciements il y a un autre mot en fait encore pour les mots remerciements voilà pourquoi au travers de ces traductions ici nous en donnons un petit aperçu afin que de débroussailler un petit peu mieux les traductions que nous avons ok et effectivement c'est pas toujours facile en fait à lire parce que les nations ne se sont jamais intéressées vraiment en fin de compte à la parole de Dieu pour bien la traduire ou essayer de comprendre ce que cela voulait dire s'il y avait ce sacrifice il y avait une raison une raison d'être parce que c'était en fait l'image des choses glorieuses à venir c'est l'ombre des choses à venir oui bien sûr mais l'ombre au sens de l'esquisse des choses glorieuses à venir et les choses glorieuses à venir c'est quoi ? c'est la présence de l'éternel lui-même dans nos cœurs et dans nos vies alors pour que l'éternel soit présent dans nos cœurs et dans nos vies il faut nécessairement et impérativement que l'on puisse être formé façonné modelé comme Dieu le veut et Dieu nous donne déjà au travers de sa Torah tout un certain nombre de lois de règles de jugements de manière de juger pour additionner ce qui est juste et ce qui est injuste voilà pourquoi Dieu se prépare et nous prépare et nous prépare à quelque chose de glorieux c'est bientôt la Pentecôte dans cette Shabbat voilà pourquoi il convient de se préparer verset 23 Moshe et Aaron entrèrent dans la tente du rendez-vous lorsqu'ils en sortirent ils bénirent le peuple et la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple et la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple le feu sortit de devant l'éternel et consomma sur l'autel le sacrifice d'élévation et l'égresse tout le peuple vit ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face eux ils ont connu toute Israël en fait ici a connu la présence de Dieu ok ça c'est très important de bien comprendre cela est-ce que tu as changé ? non Dieu veut être parmi son peuple mais il veut que son peuple soit éduqué formé et que ce soit son peuple et que ce ne soit pas en fin de compte des règles ou des lois qui viennent en fin de compte de n'importe où ok voilà pourquoi Dieu se réserve se réserve pour son peuple Amen on continue nous sommes là au chapitre 1 ok dix maintenant on va lire en fait les sept premiers versets les fils d'Aaron Nadar et Aviu prirent chacun un brasier ok je monte un petit peu ils mirent ils mirent du feu et déposèrent de l'encens ils apportèrent devant l'éternel un feu étranger qui détourne ici c'est le mot en fait nerar qui apparaît ok c'est pas n'importe quel étranger c'est un feu étranger qui détourne qui idolate qui en fait n'est pas bon etc ce qui ne leur avait point été ordonné alors ici tout le monde s'interroge pour dire qu'est-ce que c'est que ce feu étranger en fait ici c'est un feu étranger c'est un feu étranger hostile en fait ici ça n'a rien à voir avec Dieu quand il fait exactement même la tradition juive en fait ici cherche bien sûr à savoir c'est des choses qui ne sont pas bonnes bien sûr devant Dieu voilà pourquoi en fait ici c'était vraiment très désagréable petit f ici je reviens en fait ici un petit commentaire donc petit f en fait ici feu étranger vous le voyez en fait ici écrit en petit donc du feu étranger ok c'est donc esh zahar esh zahar ça vient du verbe zour ok ici qui existe 77 fois dans 76 versets qui est étranger au sens de qui est perverti qui détourne qui est ennemi éloigné de Dieu ok méchant hostile provoquant donc vous voyez ces choses là bien évidemment il y avait quelque chose de malsain derrière cela Nadav et Avihu en fait n'avaient pas un coeur sincère ok devant Dieu on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment attention ok on joue là avec le feu quelque part ok donc en fait il faut être sincère avec Dieu ok on n'a pas besoin d'être parfait parce que le sang de Christ nous rend parfait mais dans notre coeur nous devons être sincère et nous examiner nous-mêmes afin de ne pas venir avec un feu étranger alors le feu sortit de devant l'éternel et les consuma souvenez-vous que l'éternel Dieu sonde les coeurs sonde les reins on ne s'approche pas de ce Dieu là n'importe comment c'est le seul Dieu unique et vrai celui qui veut être parmi nous alors le feu sortit de devant l'éternel et le consuma ils moururent devant l'éternel Moshé dit à Aaron c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple Aaron garda le silence donc très important au travers de Christ et Jouas ce qui a été accompli il y a 2000 ans c'est absolument merveilleux absolument fantastique car au travers de Christ oui nous sommes sanctifiés nous qui sommes des êtres humains imparfaits des fils d'Adam qui avions péché qui en fait avions fait toutes sortes de mauvaises choses Dieu dans sa grande bonté et sa miséricorde nous a appelés nous a touchés et nous a attirés à Yeshua à Yeshua afin qu'il puisse être notre souverain sacrificateur il a payé pour nous oui il nous a affranchis au travers de la Pâque que nous avons vécu il nous a délivrés il nous a sauvés et il a fait de nous un peuple pour Dieu un peuple saint ok tout est accompli déjà à la croix voilà pourquoi il convient impérativement de faire très attention je serai sanctifié ok par ceux qui s'approchent de moi au travers de Christ le sacrifice de Christ a été pleinement agréé si j'ai Christ dans mon cœur et dans ma vie je peux m'approcher en fin de compte de Dieu de l'éternel Dieu car son sang est parfait et je serai glorifié en présent de tout le peuple Aaron garda le silence c'est très important parce que l'éternel Dieu au travers de ça peut faire de nous des témoins des témoins de sa vérité de sa gloire ok et voilà pourquoi au travers de Christ Yeshua il répand largement depuis 2000 ans tout est accompli mais ses messages n'ont pas été donnés Dieu veut un peuple de sacrificateurs sacrificateurs pour lui qui savent enseigner la parole de Dieu avec grâce et vérité verset 4 et Moshe appela Mishahel El-Saphon et fils d'Ouziel oncle de Aaron et leur dit approchez-vous emportez vos frères loin du sanctuaire loin du camp ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique hors du camp comme Moshe l'avait dit Moshe dit à Aaron vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée des témoins laissez vos frères toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé vous ne sortirez point de l'entrée de la tente du rendez-vous de peur que vous ne mouriez car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous ils firent ce que Moshe avait dit car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous ils étaient déjà consacrés voilà qui est très important on ne se moque pas de Dieu voilà donc c'est très important en fait ici ok c'est en fin de compte très dur très difficile mais c'est vraiment en fin de compte des exemples bien précis ok nous allons en fait lire en fait ici également la suite Éternel parlera à Aaron et dit tu ne boiras ni vin ni boisson ni vrant toi et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans la tente du rendez-vous de peur que vous ne mouriez ce sera une règle perpétuelle parmi vos descendants la même chose la même chose en fait ici le mot règle c'est le mot rouka c'est pas le mot roc roc on le traduit par loi rouka on le traduit par règle tout cela nous avons remis de l'ordre en fait dans ces traductions parce que pour que ce soit moins confus ok afin que l'on puisse mieux comprendre certaines choses la dimension spirituelle qui est cachée derrière cela car cette dimension spirituelle elle est toujours permanente et elle existe aujourd'hui verset 10 afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane ce qui est impur de ce qui est pur et enseigner au fils d'Israël toutes les lois là j'ai le mot roc le mot roc en fait ici roc roukim que l'éternel leur a donné par en fait Moshe ça ce sont les lois c'est des lois universelles ok c'est des lois en fin de compte que personne ne peut déroger ok ça c'est très important voilà pourquoi ces lois là elles doivent être enseignées si elles ne sont pas enseignées les gens font n'importe quoi et s'ils s'approchent ils peuvent brûler en fin de compte ici comme un rien verset 12 Moshe dit à Aaron et à Léazar et à Itamar les deux fils qui restaient à Aaron prenez ce qui reste de le fond ordinaire parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'éternel et mangez-la sans le vin près de l'autel car c'est sainteté des saintetés ici donc on remarque mangez-la sans le vin c'est-à-dire sans artifice c'est-à-dire sans méchanceté sans malice sans rien du tout mangez-la près de l'autel car cette manière de faire c'est sainteté des saintetés dans les traductions des nations c'est marqué c'est une chose très sainte ok on peut traduire aussi comme ça si on veut mais c'est pas ce que disent les mots hébreux les mots hébreux disent c'est la sainteté des saintetés ok je devrais me rajouter en fait ici là ok c'est la sainteté des saintetés c'est-à-dire c'est la présence même si tu fais ça tu rentres dans l'obéissance parce que tu as un cœur sincère ok tu peux rentrer dans la présence de Dieu là c'est la sainteté des saintetés ça c'est très important ok vous la mangerez dans un lieu saint oui c'est une loi et une loi pour les fils pour tes fils sur les offrandes consommés par le feu devant l'éternel car c'est là ce qui m'a été ordonné vous mangerez ainsi aussi dans un lieu pur toi tes fils et tes filles avec toi la poitrine qu'on a agité de côté et d'autre souvenez-vous la poitrine agitée de côté et d'autre c'est une chose en fin de compte qui est très sainte qui est une chose qui correspond à la sainteté des saintetés de Dieu on rentre dans l'obéissance ok pourquoi ? ben c'était les règles c'est tout et donc si Dieu en fin de compte dit moi si vous faites comme ça je viendrai et je vous toucherai de ma présence etc voilà donc en fait ici très important la manière de comprendre comment il faut s'approcher de Dieu vous le mangerez dans un lieu saint c'est une loi une loi pour les fils sur toutes les offrandes consommées par le feu devant l'éternel donc tout ce qui était agité qui venait du peuple qui venait de qui que ce soit qui était agité devant lui comme cela à droite à gauche et bien effectivement c'était en fait une chose très sainte c'était une chose qui appartenait à Dieu ça veut dire que Dieu l'agréait et si Dieu l'agré il marque sa présence car c'est là ce qui m'a été ordonné dit Moshe verset 14 vous mangerez aussi dans un lieu pur toi tes fils et tes filles avec toi la poitrine qu'on a agité de côté d'autre et l'épaule qui a été une offrande par élévation même chose offrande par élévation agité de côté droite etc pareil même chose ce sont des choses consacrées c'est des choses en fait qui touchent à la sainteté des saintetés car elles vous sont données comme une loi une loi pour les fils pour tes fils pour les sacrifices de reconnaissance des fils d'Israël les sacrifices ici c'est bien des sacrifices ici et de reconnaissance de reconnaissance que Dieu est Dieu que sa présence en fin de compte aussi agit comme elle a agi en fait au moment de l'Égypte avec puissance etc et en fin de compte que rien ne se pose en fait à elle c'est une reconnaissance d'appartenance en fait aussi à Dieu verset 15 ils apporteront avec les grèces destinées à être une offrande consumée par le feu l'épaule que l'on présente en offrande par élévation et la poitrine que l'on agit de côté et d'autre donc l'épaule et la poitrine en fait qu'on agitait de côté et d'autre tout cela en fait c'était présenté à l'Éternel elles seront pour toi et pour tes fils avec toi par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonnée c'était l'offrande au sacrificateur tout simplement elle était offerte à Dieu mais Dieu l'a redonné en fait au sacrificateur c'était en fait aussi ça leur servait en fait aussi de nourriture mais tout le monde ne pouvait pas manger cela parce que c'était rendu très saint ça marquait la sainteté de la sainteté de Dieu et voici il avait été brûlé alors il s'hérita contre Yalaza et Itama et les fils qui restaient à Aaron il dit pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans le lieu de la sainteté ok dans nos villes c'est dit dans un lieu saint non ici c'est marqué lieu de la sainteté ok de Dieu donc il y avait un lieu particulier c'est là la sainteté des saintetés ok c'est à dire très saint si vous voulez et l'éternel vous l'a donné afin que vous portiez l'iniquité le fait de manger ces aliments ça voulait dire quoi on a une explication ici car l'éternel vous l'a donné afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée des témoins afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'éternel voilà une chose intéressante donc on a parlé de trois choses les péchés les transgressions les iniquités les péchés et les transgressions les péchés selon leur gravité mais les transgressions entraînent systématiquement des iniquités ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a des conséquences en fait spirituelles aux péchés et aux transgressions oui bien sûr qui peuvent en fait se perpétuer sur différentes générations oui bien sûr comme l'idolâtrie si tes parents ont prié la Vierge ou prié les saints cela entraîne une idolâtrie bien sûr et de l'inité qui va être transférée jusqu'à la troisième quatrième génération c'est la Bible qui le dit ce sont les règles spirituelles donc personne n'y peut changer quoi que ce soit c'est comme cela ici au travers de ces sacrifices et bien le Seigneur disait en fait ici et bien en fait vous allez manger cela pourquoi ? parce que vous les mangez c'est de sainteté des saintetés qui va permettre en fin de compte d'annihiler toutes les iniquités de l'assemblée des témoins de l'assemblée d'Israël c'est-à-dire les conséquences des péchés des transgressions et bien vont être ôtées en fait tout simplement donc on était dans la sanctification là c'était quelque chose d'extraordinaire et c'est ce que Yeshua a fait bien évidemment ok donc ici porter l'iniquité des péchés et des transgressions ici c'était de l'assemblée des témoins afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel donc c'était un rôle très important du sacrificateur c'est pourquoi aujourd'hui le sacrificateur devant Dieu au travers de Christ c'est très important il est là pour sanctifier le peuple il est là pour apprendre au peuple les règles les lois afin de le sanctifier de le rendre pur ok et de faire un travail et de faire un travail qui soit à la gloire de l'Éternel au travers de Christ verset 18 verset 18 il est là pour l'Éternel il est là pour l'Éternel et il est là pour l'Éternel ok qui nous échappe en partie encore ok mais ça viendra plus on avance celui qui cherche trouve nous arrivons dans Lévitique 11 Lévitique 11 très important très important notamment compte tenu de ce qui se passe parmi les nations ok avec cette pandémie ok ou cette épidémie voilà donc très important Dieu veut nous apprendre en fait ce qui est impur de ce qui est impur à nous comment dire distinguer ce qui est impur de ce qui est pur cela commence en fait aussi par l'alimentation oui bien sûr tout à fait parce que si en fin de compte je commence à obéir et à me soumettre en fait à ça et bien en fin de compte cela va me permettre de distinguer ce qui est pur de ce qui est impur aujourd'hui coronavirus Covid-19 cela est répandu parmi tout le monde entier on sait pertinemment que ça vient d'animaux impurs notamment la chauve-souris semble-t-il bien ok sur le bâché de Wuhan où il y avait en fait des marchés en fait d'animaux exotiques totalement impurs à la consommation ok impurs en fin de compte à la consommation de l'homme parce qu'ils sont porteurs en fin de compte de parasites de virus de toutes sortes de maladies qui ne devraient jamais venir sur nous alors le Seigneur en fait ici au travers du Lévitique 11 nous enseigne nous enseigne sur ce qui est bon pour notre santé ok qui est bon pour notre santé voilà pourquoi nous devons en fait faire attention et si nous commençons en fin de compte à faire cela et bien cela veut dire que Dieu va aller encore plus loin etc donc à cette dimension on va dire pratique concrète s'attache en fait une dimension spirituelle derrière Dieu nous apprend à distinguer plus facilement ce qui est pur de ce qui est impur dans le monde spirituel mais si je continue en fait à manger du porc etc des choses comme cela en disant qu'en fait tout est sanctifié par Christ non tout est sanctifié par Christ oui mais pour celui qui confesse ses péchés et qui revient sur la Torah ok les prophètes et les psaumes à la gloire de Dieu pour être formés façonnés mais en fin de compte ok on ne peut pas dire que tout est sanctifié comme par exemple Satan est sanctifié est-ce que Satan est sanctifié par le sang de l'agneau non Satan c'est Satan c'est l'homme de la perdition l'impie etc ok tout cela en fait ici leur destinée c'est l'étang de feu ok donc il ne faut pas confondre et dire n'importe quoi mais lisons c'est plus simple en ayant corrigé en fait certains passages on voit sur les animaux purs et impurs Etanel parla à Moshe et à Aaron et leur dit parlez aux fils d'Israël pour leur dire donc vous voyez ici bien en fait Dieu parle d'abord à Moshe et à Aaron pour que eux en fait ils puissent expliquer et dire c'est exactement la même chose au travers de cette Torah merveilleuse l'éternel parle à tous les prêtres les pasteurs les responsables spirituels pour que justement ils enseignent en fait les brebis sur ce qui est impur et pur parlez aux fils d'Israël pour leur dire voici les bêtes dont vous mangerez parmi tous les animaux qui sont sur la terre ou que vous pourrez manger si vous voulez ok ça c'est bon aussi ok parmi tous les animaux qui sont sur la terre vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu le pied complètement divisé en deux et qui rumine donc nous avons bien en fait ici un sabot donc c'est l'animal qui a un sabot déjà et ce sabot en fin de compte ok doit avoir un sabot qui est bien coupé coupé en deux parties ok fendu les traductions ne sont pas toujours très claires là-dessus en fait c'est le sabot qui est fendu en deux donc il y a au moins deux ongles ok deux ongles comme ceci et qui rumine ok ça ça veut dire a priori c'est des animaux en fin de compte qui sont cachers que l'on peut en fait consommer pourquoi parce que ce sont des ruminants c'est-à-dire des herbivores c'est des animaux qui n'ont pas de canine qui en fin de compte ne déchirent jamais ok et ne mangent jamais de viande bien évidemment puisqu'ils ruminent ok et ils ont quatre estomacs donc ils vont digérer redigérer redigérer et redigérer en fait encore donc en fait ce qu'ils vont consommer va être travaillé d'une certaine manière dans leur appareil digestif avant d'être transformé en fait en chair le processus de transformation nous dit le docteur Christian Klofenstein nous dit bien qu'il avait fait en fait des thèses de laboratoire puisqu'il s'était aperçu dans sa thèse ok que j'ai là la Bible et la santé que vous voyez là qui a été écrite en 1975 ok donc ça fait déjà un bout de temps ok 45 ans que cette thèse elle existe c'est un docteur évangélique ok qui avait constaté que chez les juifs et bien il y avait des maladies qui n'existaient absolument pas donc il a analysé il a analysé la Torah et il s'est aperçu qu'il y avait là tout un système justement préventif qui permettait en fait d'éviter tout un certain nombre de maladies voilà pourquoi il disait la Torah est juste oui bien sûr et il a raison c'était un évangéliste un docteur évangéliste depuis 1975 ce livre aurait dû être sur toute la table de tout dans toutes les bibliothèques des pasteurs ok des responsables ok de tous ceux en fin de compte qui veulent comprendre un peu les choses ça c'est une dimension scientifique ok et elle est bonne elle est pas mal nous l'avons retraduit évidemment ok nous l'avons saisie et nous l'avons édité elle est disponible donc ça s'appelle la Bible et la santé donc en fait ici nous sommes dans les animaux en fait qui ruminent qui ruminent et qui ont un sabot bien fendu ok ok vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent simplement seulement et qui ont et qui ou qui ont le sabot fendu l'un ou l'autre non il faut que ces trois conditions soient là ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine donc c'est un ruminant ok mais qui n'a pas le sabot fendu oui il a un sabot mais sur le dessus quand je regarde sur le dessus on voit en fin de compte comme s'il avait deux ongles ok donc deux ongles bien séparés mais si je retourne le sabot je m'aperçois qu'il y a une semelle en fait en dessous il n'est pas entièrement il n'est pas entièrement fendu c'est très important cela nous apprend que l'apparence des choses en fait ici n'est pas suffisant et qu'il faut approfondir les choses pour voir si c'est bon à manger de manière spirituelle voilà pourquoi en fait ici le chameau en fait est bien sûr mentionné vous le regarderez comme un pur c'est à dire en fait c'est pas une viande correcte ok pour notre nourriture il y a peut-être des maladies des parasites des choses comme ça qui existent chez cette bête là qui font que elle a son rôle d'exister elle est utile si Dieu l'a créée c'est parce qu'elle a son rôle en fait à jouer mais pour l'homme elle n'est pas consommable ok en tant que telle sans prendre des risques vous ne mangerez pas le damant le damant qui rumine ok donc qui rumine oui mais qui n'a pas de sabot fendu ok donc il a des griffes vous le vous le regarderez comme un pur ça va de soi vous ne mangerez pas de lièvre qui rumine mais qui n'a pas de sabot fendu vous le regarderez comme un pur et oui le lièvre le lapin tous ces animaux là et oui le pâté de lapin c'est fini et bien en fin de compte qu'est-ce qu'on s'est aperçu c'est un animal qui rumine enfin il rigurgite plusieurs fois bon donc on peut dire qu'il rumine mais qui n'a pas de sabot non ça a des griffes un lapin d'accord donc c'est de la viande en fin de compte ici mais c'est pas un ruminant d'accord en tant que tel avec sabot fendu ok bien divisé en fait en deux donc il n'est pas il n'est pas consommable d'une manière en fin de compte saine sans prendre de risque ok dans le livre la bible et la santé dont je vous parlais en fait tout à l'heure ok le docteur en fait Christian Klovenchal a fait analyser en fin de compte il y a des laboratoires qui ont fait déterminer en fait la viande de de lièvre pourquoi elle n'est pas en fin de compte saine on sait que c'est une viande dite urémique c'est à dire que il y a de l'urée qui est rejetée dans la viande ok qui revient voilà qui voilà donc ça veut dire que c'est une viande qui n'est pas saine pour l'homme pour l'homme absolument pas ok qui n'est pas sans conséquence enfin verset 7 vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu donc il a un sabot bien fendu ok le pied complètement divisé c'est bien divisé complètement mais il ne rumine pas ok il mange il mange il mange il mange il mange de tout c'est un omnivore ok autant qu'il peut manger de la viande qu'il peut manger de l'herbe etc tout et n'importe quoi en fait tout ce qu'il va trouver sous son groin et bien effectivement il va le manger ok et en fin de compte il va manger et en fait il va digérer ça mais comme il ne rumine pas la transformation de ce qu'il mange en chair dans son organisme se fait dans un laps de temps de 8 à 10 heures alors que pour les ruminants comme le bovin ça se fait en 32 heures donc le travail est beaucoup plus élaboré dans le porc en fait ici c'est très peu élaboré donc il va rejeter toutes ces toxines bien sûr dans son corps dans sa viande ok et la viande de porc est une viande malsaine pour l'être humain ok je sais qu'il y a beaucoup de porc on mange beaucoup de jambon des choses comme cela parce que la tradition justement a fait comme cela ok mais en réalité c'est très mauvais pour l'homme c'est une viande qui est très mauvaise donc voilà pourquoi c'est important de s'en priver si je ne m'en prive pas ok ça veut dire que je ne fais pas les premiers efforts de sanctification de mise à part pour distinguer ce qui est pur de ce qui est impur et alors à ce moment là et bien je ne vais pas aller beaucoup plus loin donc vous ne mangerez pas de porc qui a le sabre fondu et le pied complètement divisé en deux parties mais qui ne rumine pas vous le regarderez comme impur c'est-à-dire non consommable pour l'homme vous ne regardez pas leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort vous les regarderez comme impur ok pourquoi ne pas toucher les corps morts parce qu'on sait très bien qu'un corps mort en réalité les gens qui sont dans l'abattage ou qui font de l'élevage savent très bien qu'un corps d'animal qui est mort et bien en fin de compte des bactéries commencent à apparaître ou à partir d'une vingtaine de minutes si ma mémoire est bonne donc là effectivement il y a tout un certain de choses qui sont très malsaines qui viennent qui viennent sur le corps de l'animal pour en fin de compte justement le travailler le détruire etc donc toucher à un corps mort c'est très malsain ok voilà pourquoi il faut prendre des précautions vous les regarderez comme impurs voici ce que vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles donc là on passe dans le domaine de l'eau ok donc que ce soit la mer ou les rivières impératif il faut que ça ait des nageoires et que ça ait des écailles et qui sont dans les eaux soit dans les mers soit dans les rivières bon c'est clair donc il faut que je mange je peux manger de ces choses là mais tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux soit dans les mers soit dans les rivières sont des abominations pour vous ah le Seigneur utilise un terme vraiment très fort très violent ok ce sont des abominations donc les huîtres c'est fini les moules c'est fini les crustacés c'est fini les crevettes c'est fini les bouquets c'est fini toutes ces choses là peuvent être porteurs de tout un certain nombre de choses on parle des huîtres ok les gens ils aiment les huîtres l'huître c'est un très bon très bon animal qui a été mis en fait dans la mer qui a été créé par Dieu oui bien sûr parce qu'il a son rôle il filtre la mer une huître rien qu'une huître ça filtre plus de 100 litres d'eau par jour et encore de ce livre là le docteur Christian s'est posé la question mais pourquoi alors ils ont fait des analyses en laboratoire et ils ont constaté chiffres en main scientifiquement en main que dans l'huître les autres crustacés les autres moules les moules etc aussi pareil mais en fin de compte c'est plus fort en fait dans l'huître l'huître concentre c'est une 700 000 fois plus de pesticides ou de choses polluées dans son eau ambiante en elle que dans l'eau ambiante ok c'est pour vous dire ce sont d'excellents filtres alors si vous voulez continuer à manger des huîtres c'est votre problème mais en fin de compte avec les temps qui viennent et en fait les pestes qui viennent les coronavirus et autres qui viennent je vous conseille d'apprendre à manger casher parce qu'effectivement là au moins on aura des chances d'être protégé oui bien sûr ok parce que le Seigneur dit que si tu gardes la Torah moi je vais te garder ok si tu gardes mes commandements je te garderai en fait aussi verset 11 ce sont là des omignations pour vous vous ne mangerez pas de leur chair vous aurez en abomination leur corps mort c'est à dire ces choses là sont des choses infectes donc ici en plus s'ils sont morts ok il faut vraiment en fin de compte ne pas les toucher ou mettre des gants bien sûr ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nettoyer au contraire il faut nettoyer mais il faut prendre des précautions tous ceux qui dans les eaux n'ont pas de nageoires et des écailles sont des abominations à vous tous très important ça tout ça c'est très important également dans ce livre là ok par rapport aux poissons et bien en fin de compte Docteur Convention nous raconte une histoire c'est l'armée américaine pendant la dernière guerre ils étaient dans le Pacifique et en fin de compte ils avaient pêché tout un certain nombre de poissons et en fait il y a tout un régiment je crois qui a été touché empoisonné et effectivement à partir de là l'armée américaine en haut lieu ont décidé en fait de suivre les recommandations de la Bible en disant à partir de maintenant on ne mange que des poissons qui ont des écailles et qui ont des nageoires et effectivement on constate dans les études scientifiques que tous les animaux qui sont vénéneux ou qui sont très dangereux pour l'homme et bien en fait ceux-là n'ont pas d'écailles ou pas de nageoires etc ça c'est effectivement c'est flagrant donc voilà aussi c'est donc très important voilà donc en fait ici il faut écouter la parole de Dieu ok évidemment aussi chrétien qui avait été élevé dans la tradition chrétienne ok sous en fin de compte de l'influence de Constantin n'écoutez pas toutes les fausses doctrines qui sont là vous avez été rachetés par le sang de l'agneau pour être greffé sur la racine d'Israël pour être un peuple pour Dieu alors il convient de commencer à marcher en fait avec des choses pures à manger des choses pures et non pas des choses impures à pas manger n'importe quoi n'importe quelle doctrine fausse doctrine qui si vous la mangez va venir dans votre tête va vous donner des convictions et des enseignements qui sont complètement erronés et qui ne vous permettront pas d'avancer qui ne vous permettront pas de rentrer pleinement et d'une manière longue dans la présence en fait de l'éternel Dieu c'est impossible donc revenez sanctifiez-vous et la parole de Dieu est là pour nous sanctifier ok on continue alors nous sommes au verset 13 parmi les oiseaux ce que vous détesterez détesterez et dont on ne mangera pas l'aigle l'eau fraie l'aigle de mer donc ici tout un certain nombre d'animaux qui sont en fait la plupart des oiseaux de proie oui bien sûr l'aigle l'eau fraie l'aigle de mer le Milan l'autour et ce qui est de son espèce tous les corbeaux selon leur espèce tout ça c'est effectivement enfin tous les noms ne sont pas cités mais on parle de leur espèce donc tout ce qui dépend de ces familles là ce n'est pas en fait consommable par l'homme ce sont des animaux impurs mais Dieu peut utiliser des animaux impurs ok pour alimenter quelqu'un en fait ici non pas pour les manger mais ce sont des corbeaux qui ont en fait amené de la nourriture à Elie dans le désert souvenez-vous ok Dieu est souverain il n'y a pas de problème mais Dieu n'a jamais dit en fin de compte à Elie de manger des corbeaux non les filles de l'autruche dans nos traductions c'est mis l'autruche dans le texte hébreu c'est marqué les filles de l'autruche le hibou la mouette l'épervier et ce qui est de son espèce le chahouant le plongeon la chouette le cygne le pélican le cormorant la cigogne le héron et tout ce qui est de son espèce la huppe et la chauve-souris ah chauve-souris ici beaucoup de ces animaux se retrouvent sur les états en fait des marchés chinois oui bien sûr chauve-souris et bien nous en avons parlé en fait déjà avec le Covid-19 etc c'est un coronavirus oui bien sûr et ça viendrait bien de la chauve-souris ou peu importe n'importe quel autre animal toujours est-il c'est de la consommation pourquoi consomme-t-on des chauves-souris là-bas en fait en Orient parce qu'on n'a pas la parole de Dieu d'une part parce que c'est dans la tradition chinoise d'une part et au fait aussi parce qu'ils considèrent que les chauves-souris ça a une longue vie et que ça la fortifie alors on mange des chauves-souris dans les soupes etc ok mais la Bible dit tout cela en fin de compte ce sont des abominations et le Seigneur dit vous détesterez ces choses là pour ne pas en manger parce que c'est dangereux et ça peut être extrêmement dangereux la preuve alors bien sûr tout le monde n'a pas consommé de chauves-souris oui ça on est d'accord mais tout le monde n'obéit pas la Torah c'est pour ça qu'en fin de compte cela se répand cela se répand partout parce que c'est aussi là un avertissement un avertissement à tous les pasteurs à tous les prêtres à tous les évêques à tous les responsables ok faites attention à ce que vous enseignez en fait aussi ok au pas de la parole de Dieu à vos brebis etc parce que ce ne sont pas vos brebis ce sont les brebis de l'éternel qu'il vous a confiés pour que vous les enseignez en fait comme il convient c'est très important votre responsabilité est là largement et lourdement invoquée et ce n'est pas parce que Christ est venu et est à tout accompli à la croix que je peux manger en fait ici des chauves-souris ou que je peux manger en fait tout un certain nombre de choses qui sont porteurs de maladies etc non si je le fais c'est de la provocation c'est de la conscience pourquoi parce que la Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière c'est pas simplement la prière ok on ne peut pas sanctifier des choses qui sont considérées comme des abominations par l'éternel Satan est toujours Satan un ange impur un ange de Satan c'est un ange de Satan ok vous ne pouvez pas prier pour lui pour le rendre saint ça n'existe pas il y a le mal il y a le bien il y a l'impur il y a le pur voilà pourquoi c'est extrêmement important tout ça sont des exemples chacun de ces mots en hébreu ok a une signification on ne va pas rentrer dessus aujourd'hui c'est beaucoup trop long la plupart des traducteurs sont pratiquement d'accord sur les mots utilisés mais il y a des traductions il y a des mots on ne sait pas ok même dans la tradition juive il y a certains animaux on n'est pas sûr de la traduction ok mais vous le trouverez vous le trouverez on en parle dans le calendrier en fait ici que l'on a préparé ici ce qu'on est où calendrier en fait ici ok et bien effectivement à la fin effectivement nous avons mentionné tout un certain nombre d'animaux ok vous avez la liste des animaux en fait ici voilà ok vous le voyez les animaux cachers les poissons cachers etc et dans les traductions en fin de compte ici et bien pour en fait les oiseaux et bien on parle en fin de compte ici des animaux purs et des animaux impurs et on a même mentionné en fait ici selon effectivement les traducteurs et bien un tel mot qui n'est pas traduit de la même manière chez un autre traducteur et bien on a mentionné en fait ici un certain nombre de versions des versions des nations mais des versions aussi juives ça nous permet effectivement de pouvoir approfondir en fait la question ok donc très important nous en étions à la chauve-souris au verset 19 donc si vous voulez ici c'est un exemple bien sûr très important donc attention à ces infections je vous rappelle que dans Matthieu chapitre 24 et Luc 21 le Seigneur Yeshua nous parle de peste à venir le mot est utilisé et est au pluriel cela veut dire qu'ici c'est la première une des premières pestes mondiales qui vient ce n'est pas la dernière il y en aura d'autres aujourd'hui en fait ici il y a en fait une peste contre laquelle on se bat oui merci pour les courageux médecins courageux infirmières et tous ceux qui travaillent en fait ici autour pour combattre cela parfois même sans avoir les armes mais c'est aussi un scandale que de ne pas avoir les armes pourquoi tout cela arrive parce que le peuple n'est pas éduqué n'est pas éduqué dans la Torah si nous étions éduqués comme il convenait dans la Torah vous pouvez être sûr que Dieu nous aurait gardés et Dieu nous aurait gardés largement et nous aurait prévenu en fait ici de ce type d'épandémie et que cette épidémie ou cette pandémie n'aurait pas franchi la frontière si la France écoutait la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité même l'épidémie n'aurait pas franchi la frontière comment cela se fait-il on est dans le monde spirituel ok le Seigneur dit tu gardes mes commandements je te garderai ok alors Dieu n'est pas un menteur verset 20 vous aurez en abomination tout insecte qui vole et qui marche sur quatre pieds ok la traduction ce n'est pas toujours pareil des fois c'est des oiseaux ok vous avez en abomination tout insecte qui vole mais insecte c'est plus approprié peut-être qui marche sur quatre pieds mais voici mais parmi tous les insectes qui volent et qui marchent sur quatre pieds vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre voici ce que vous mangerez la sauterelle selon son espèce le solam selon son espèce le rargole selon son espèce le ragave selon son espèce ces formes de sauterelle sauterelle les solam argole et ragave ce sont des espèces de sauterelle aussi des formes de sauterelle peut-être des étapes dans la grande dans la maturité de la sauterelle ok on ne sait pas même dans la tradition juive on a un petit peu de mal donc d'une manière générale les sauterelles sont bonnes mais je crois savoir qu'il y a quelques sauterelles qui sont de vénéneuses donc il faut faire attention à avoir du discernement ce que le Seigneur nous donne il nous donne ici en fin de compte une image il nous donne des modèles il nous donne des exemples mais il nous donne aussi une capacité à réfléchir ok et en fin de compte une connexion avec son Saint-Esprit pour que nous puissions en fin de compte réfléchir correctement et lui poser des questions si nous avons un doute Dieu veut que nous soyons en fait sages et intelligents mais cela passe par une transformation la transformation de notre manière de penser de notre manière d'être etc on est là dans un travail intérieur une éducation spirituelle de notre âme qui est très importante et si notre âme n'est pas formée façonnée comment je vais apprendre à distinguer ce qui est pur de ce qui est impur ok voilà pourquoi il faut venir vers Dieu se replanter se former et se façonner verset 23 vous aurez en évoluination tous les insectes tous les autres insectes qui volent et qui ont quatre pieds ah oui à propos des insectes je me souviens en fait une fois nous étions à Paris et nous étions invités à manger et dans cette en fait famille de chrétiens chrétiens évangéliques ok et bien enfin qui étaient d'origine en fait ici pour la plupart ils étaient noirs et en fin de compte venant d'Afrique ils avaient l'habitude de manger des insectes et en fin de compte dans la cuisine il y avait en fait une poêle avec en fin de compte des espèces de verres en fait à l'intérieur et en fait on nous disait et bien en fait vous pouvez manger de cela ok parce qu'au travers de Christ en fait tout est sanctifié ok c'est faux nous en avons jamais mangé d'abord ça nous reboutait énormément et le Seigneur dit en fin de compte que ceci ce sont des choses abominables donc ce n'est pas parce que le sang de l'agneau a coulé que je peux manger en fait n'importe quoi ok sous peine de danger en fait grave parce que ça c'est de la désobéissance à la parole de Dieu c'est de l'orgueil en fait aussi quelque part ok on continue voici ce que vous mangerez donc là on a vu verset 23 vous aurez en abomination tous les autres insectes qui volent et qui ont quatre pieds ils sont ils vous rendront impurs ils vous rendront impurs c'est-à-dire qu'ils vont vous contaminer quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir donc il faut avoir une certaine hygiène oui bien sûr se laver se purifier et puis en fait en principe ce qu'ils ont en fin de compte ne nous touchera pas plus que jusqu'au soir vous regarderez vous regardez comme impur tout animal qui a le sabot sur leurs pattes quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir vous les regarderez comme impurs voilà donc des choses très importantes on va donc en fait continuer ok voici parmi les animaux grouillants qui fourmillent sur la terre donc là on touche à toutes les espèces de vers de chenilles etc toutes ces choses là ceux que vous regarderez comme impurs la taupe la souris le lézard et toutes leurs espèces le hérisson la grenouille la tortue le limaçon le caméléon ok presque toutes les adductions sont bonnes vous pouvez avoir plusieurs bibles chez vous je vous conseille d'avoir plusieurs bibles et en fait notamment des traductions juives en fait aussi traductions récentes en fait aussi comme par exemple voyez cette traduction en fait là ok ça s'appelle la bible ok c'est hébreu français c'est une bible en fait faite par des juifs ok c'est une traduction qui date de 2014 texte hébreu texte français elle n'est pas parfaite mais c'est intéressant parce que c'est une bible qui est récente elle date de 2014 et c'est rare chez les juifs d'avoir une bible entière enfin tout l'ancien testament ici en entier souvent on a que la Torah ou les psaumes etc ici cela montre que le Seigneur Dieu est en train de toucher son peuple son peuple juif afin de s'intéresser à toute l'écriture et c'est pour ça que bientôt ils vont s'ouvrir aussi en fait à la parole de Dieu ok à travers la brite radacha quand elle sera aussi retraduite d'une manière un peu mieux car les juifs savent que le Messie qui doit venir c'est un Messie juif et c'est un Messie qui ne remet pas en question la Torah ok il n'y a que les chrétiens de Constantin les chrétiens qui viennent qui ont été élevés dans la tradition chrétienne qui vient de Constantin qui renie en fait ici la Torah voilà grave très grave car Dieu n'a jamais voulu ça au contraire ce qu'il voulait au travers de Christ c'était que la Torah soit écrite dans les cœurs je vous renvoie à Jérémie chapitre 31 31 à 33 donc ce type de Bible en fait est très intéressant c'est bien d'avoir plusieurs Bibles aucune Bible n'est bien traduite au jour d'aujourd'hui voilà pourquoi nous travaillons ici sur nos Bibles nous travaillons sur les versets et qu'en fait nous les utilisons pour vous enseigner au travers des vidéos et cela en fait est une très bonne chose ok verset 31 vous les regarderez comme impurs comme tous les animaux grouillants quiconque les touchera mort est impur jusqu'au soir tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort est impur ustensiles de bois vêtements peau sac tout objet dont on en fait usage il sera mis dans l'eau et sera impur jusqu'au soir après quoi il sera pur ici qu'est-ce qu'on est en train de te dire on est en train de te dire qu'un corps mort bien sûr ça dégénère et ça peut en fait contaminer beaucoup de choses etc donc il faut laver il faut nettoyer ok ça c'est important il sera mis dans l'eau et sera impur jusqu'au soir donc il faut laver en fait ici et attendre en fin de compte que le soir soit passé par exemple ok il faut du discernement dans tout ça ok donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer il faut donner son cœur et sa vie et choix ça c'est très important le sang de l'agne doit nous laver nous purifier mais aussi c'est très important que Yeshua nous donne de son Saint-Esprit c'est-à-dire qu'on soit baptisé du Saint-Esprit afin d'être en connexion avec le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen verset 33 tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose est impur et vous briserez le vase ok tout simplement parce que ça a pu corrompre tout ce qui est dedans tout aliment qui sert à la nourriture sur lequel sera tombée cette eau est impur donc on a une contamination en fait ici et toute boisson dont on fait usage quel que soit le vase qui la contienne sera souillée tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort est impur et le four et le foyer seront détruits ils seront impurs et vous les regarderez comme impurs il n'y aura et il n'y aura que les sources et les citernes c'est-à-dire les grands amados formant des amados qui resteront purs parce qu'ils ne peuvent pas être eux forcément contaminés ok mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée elle sera pure mais s'il en a mis de l'eau sur la semence donc elle a commencé à germer fermenter et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort vous la regarderez comme impur donc on ne s'en servira pas s'il meurt un des animaux qui leur servent de nourriture celui qui touchera de son corps mort est impur jusqu'au soir celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre on n'en mangera point vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampe sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds car vous les aurez en abomination donc tout ce qui rampe tout reptile etc. bien sûr c'est pas bon c'est malsain etc. ok donc il ne faut pas manger un jour quelqu'un me pose en fait une question j'étais dans une assemblée évangélique et je parlais justement sur toutes ces choses-là et une femme me pose la question et en fin de compte est-ce que en fait on peut manger du serpent etc. mais je dis non c'est magnifique parce que c'est un animal qui rampe sur la terre et c'est interdit c'est interdit parce que la Bible le dit et si c'est pas bon c'est tout il suffit de croire la Bible et on est protégé et cette femme en fin de compte et bien quelques heures en fait après elle ramenait un plat parce qu'elle avait préparé chez elle un plat pour le pasteur et en fin de compte c'était un plat avec un serpent avec un... oui tout à fait vous avez bien entendu elle avait mijoté du serpent etc. elle avait préparé un plat pour le pasteur et effectivement en fait le pasteur et bien au lieu de le rejeter alors qu'il avait entendu l'enseignement et bien en fin de compte sachant que ça venait d'une sœur il en a mangé et en fin de compte le Seigneur avait prévenu quand même ok et ce plat en fin de compte que cette sœur avait ramené et bien effectivement il a été renversé effectivement avant de rentrer dans l'église et elle l'a ramassé elle l'a donné au pasteur et le pasteur l'a quand même mangé etc. c'est abominable c'est affolant affolant enfin les gens font ce qu'ils veulent finalement tout reptile qui rampe sur la terre vous n'en mangerez point verset 41 verset 42 vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre ok le ventre ici est mis en grand enfin ici pourquoi parce que c'est l'image de satan en fait aussi quelque part en fait aussi s'il nie de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds car vous les aurez en domination verset 43 ne rendez point à vos personnes abominables par tous les animaux grouillants qui fourmillent ok ne soyez pas considérés comme impurs à cause de ne vous souiller point par eux ok c'est exactement ce qui se passe vous avez sous les yeux un état de contamination en fin de compte qui existe et qui vient d'une corruption en fin de compte alimentaire quelque part ok parce qu'on n'a pas respecté la Torah ok car je suis l'éternel votre Héloïne vous vous sanctifierez et vous serez saint le Seigneur dit vous vous sanctifierez c'est-à-dire vous vous mettrez à part à part des choses qui ne sont pas bonnes et vous serez saint car je suis saint il le répète il va même le répéter en fait dans 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 16 vous pouvez vérifier vous serez saint car je suis saint rien n'a changé de la première alliance à la seconde alliance ou la deuxième alliance ou l'alliance qui vient accomplir la première plus vaut mieux dire cela ok ce n'est pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ça s'appelle les Écritures ou l'Écriture ici dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16 il est dit le Seigneur dit au travers de Christi Échois vous serez saint parce que je suis saint comment mon frère ma soeur tu peux te rendre saint si tu n'écoutes pas la parole qui sanctifie la parole de Dieu qui est la vérité très important verset 45 car je suis l'Éternel qui vous est fait monter du pays de Mitzray d'Égypte pour être Élohim pour être le Dieu de la création pour vous Élohim pour vous et pour que vous soyez saint car je suis saint telle est la Torah touchant les animaux la Torah en fait ici c'est bien dans le mot Torah qui est utilisé ici le mot Torah ici veut dire l'enseignement on parle bien là d'un enseignement oui c'est un enseignement tel est l'enseignement touchant les animaux les oiseaux tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur l'animal qui se mange et l'animal qui se ne mange pas si tu ne suis pas les enseignements de Dieu alors qu'est-ce que tu vas faire tu vas manger des animaux impurs ok je vous encourage en ce qui nous concerne dans nos sociétés déjà une des choses les plus en fait virulentes et grandement largement répandues c'est de manger du porc oui bien sûr ok il suffit de décider dans la tête ok et de dire à Dieu Père très saint je te rends grave je te demande pardon pardon parce que je ne savais pas pardon parce que j'ai été mal enseigné mais je me rends compte que j'ai suivi ces enseignements et j'ai fait en fin de compte selon une certaine tradition qui n'était pas saine devant toi je te demande pardon à partir de maintenant je décide je veux dans le nom de Yeshua je veux apprendre à manger cachère à manger pur ce qui est pur ok et non pas ce qui est impur parce que je veux au niveau spirituel distinguer apprendre à distinguer ce qui est pur de ce qui est impur voilà donc déjà un préambule très important ok ici nous sommes dans le chapitre 11 et bien en fait après c'est chapitre 12 bien sûr ça va de soi et effectivement nous arrivons effectivement dans la prochaine paracha donc je ne vais pas aller l'étudier ici et on va aller dans 2 Samuel chapitre 6 verset 1 à 13 là c'est l'histoire de Uza David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 32 000 hommes l'élite d'Israël et David avec tout le peuple qui était auprès de lui se mit à marcher depuis Baal et Yehuda pour faire monter de là l'arche de Haélohim du seul Dieu unique et vrai en hébreu c'est bien écrit Haélohim c'est pas écrit Haélohim ici c'est écrit en fait Haélohim c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai l'arche représentait l'arche d'alliance de Haélohim l'arche qui était le témoignage de l'alliance de Dieu avec son peuple c'était très important cela veut dire que la présence de Dieu était là ok la sainteté des saintetés celle qui est dans le ciel ok et bien où dans les cieux était là sur la terre au travers de l'arche de l'alliance c'était quelque chose d'extraordinaire imaginez ce peuple qui marchait là avec en fait l'arche d'alliance le témoignage que de la présence de Dieu c'est une alliance que Dieu avait faite avec son peuple devant lequel est invoqué le nom de l'éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche ils mirent sur un char neuf l'arche de Aélohim et l'emportèrent de la maison de Abinadab sur la colline Usa et Arjo fils d'Abinadab conduisaient le char neuf ils l'emportèrent donc de la maison de Abinadab sur la colline David voulait ramener l'arche en fait ici à Jérusalem Usa marchait à côté de l'arche de Aélohim et Arjo allait devant l'arche David et tout la maison Israël jouait devant l'éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès des arpes des luttes des tambourins des cirtes des cymbales on était dans la reconnaissance de la louange de l'éternel lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon ou Nason Usa étendit la main vers l'arche de Aélohim et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher oui parce que les bœufs la faisaient pencher etc ici Usa touche l'arche sainteté des saintetés il ne pouvait pas toucher il n'avait pas le droit de toucher bien sûr ok et parce qu'il touche et bien en fin de compte la colère de l'éternel s'enflamma contre Usa verset 7 et Aélohim le frappa sur place à cause de sa faute Usa mourut là près de l'arche de Aélohim la sainteté de l'éternel est quelque chose d'extraordinaire la présence de l'éternel est quelque chose d'extraordinaire mais il faut le faire selon les règles voilà pourquoi c'est très important d'apprendre à discarner ce qui est pur et ce qui est impur ok ici Usa est mort il a touché ok mais en fait ici vous avez lu qu'il y avait des bœufs voilà les bœufs la faisaient pencher jamais l'arche de l'éternel ne devait être porté sur un chariot et traîné par des bœufs jamais c'est une faute que David a faite oui là et c'est aussi à cause de David David ne comprenait pas pourquoi et pourquoi en fin de compte ici Usa a été frappé mais Usa a été frappé en fait ici à cause des bêtises à cause des erreurs on ne fait pas n'importe quoi avec le Dieu Tout-Puissant avec le Dieu Tout-Puissant on passe par Christ oui bien sûr ok mais on apprend à se sanctifier parce que Dieu a dit vous serez pur car je suis pur Amen vous serez saint parce que je suis saint ok et il veut nous rendre de plus en plus pur de plus en plus saint très important David fut irrité de ce que l'éternel avait frappé Usa verset 8 d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Usa David eut peur de l'éternel en ce jour-là oui bien sûr et il dit comment l'âge de l'éternel entrerait-elle chez moi et il ne voulut pas retirer l'âge de l'éternel chez lui dans la cité de David il la fit conduire dans la maison d'Oved et d'homme de Gath l'âge d'éternel resta trois mois dans la maison d'Oved et d'homme de Gath et l'éternel bénit Oved et d'homme et toute sa maison et toute sa maison Alléluia gloire à l'éternel très important ensuite dans 2 Samuel chapitre 7 verset 1 à 16 lisons ce passage Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient il dit à Nathan le prophète Nathan répondit au roi Nathan c'est le prophète bien sûr et en fait Nathan lui répond donc lui donne apparemment son accord etc l'accord de Dieu la nuit suivante la parole de l'éternel fut adressée à Nathan va dire à mon serviteur David ainsi parle l'éternel c'est-ce toi qui me bâtirai une maison pour que j'en fasse une demeure mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors de Mitzraïm hors de l'Égypte jusqu'à ce jour j'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle Mishkan Mishkan ça veut dire tabernacle donc ici chaque fois qu'on a ce mot là on le remet en fait ici comme il convient ok c'est pas sanctuaire c'est le tabernacle lui-même partout où j'ai marché avec les fils d'Israël et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël et je dis pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre maintenant tu diras à mon serviteur David ainsi parle l'éternel des armées je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple sur Israël j'ai été avec toi partout où tu as marché j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre j'ai donné une demeure à mon peuple à Israël je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis et l'éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis que tu seras couché avec tes pères j'élèverai ta postérité après toi celui qui sera sorti de tes entrailles j'affirmerai et j'affirmerai son règne ok donc là l'éternel parle bien sûr de Salomon d'une part mais il parle de Yeshua lui-même une dimension spirituelle ici très importante ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom bien sûr Salomon a bâti une maison et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume mais là il y a une dimension spirituelle c'est la maison que Christ va me dire c'est la maison spirituelle et la maison spirituelle elle passe par nous nous sommes le temple du Saint-Esprit Dieu veut nous choisir et veut écrire sa Torah Jérémie 31, 31 à 34 vous pouvez vérifier 33 précisément vous pouvez lire le 34 aussi et bien en fait contre Dieu veut mettre sa Torah ok dedans de nous dans nos cœurs afin de nous sanctifier de nous purifier on nous a raconté n'importe quoi dans la tradition chrétienne alors maintenant écoutez bien c'est bien ça qu'il faut faire je lui bâtirai une maison une maison à mon nom et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume je serai pour lui un père il sera pour moi un fils s'il fait le mal je le châtirai avec la verge des hommes et avec des coups des enfants des descendants d'Adam mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Shaul ok Saul Saül plutôt que j'ai rejeté devant toi ta maison et ton reine seront pour toujours assurés ton trône sera pour toujours affermi voilà pourquoi Yeshua est l'héritier de David oui bien sûr Amen on continue dans Esaïe donc on a du mal à comprendre tous ces sacrifices ok mais ces sacrifices une partie d'entre eux vont reprendre dans Ézéchiel 44 on ne va pas tout lire mais dans Ézéchiel 44 on nous montre bien regardez bien Ézéchiel 44 versets 1 à 14 on nous parle du prince qui est ce prince Ézéchiel chapitre 14 Yeshua revient il me ramena vers la voie de la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient mais elle était fermée et l'Éternel me dit certes cette porte sera fermée elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera car l'Éternel l'Élohim d'Israël est entré par là elle restera fermée pour ce qui concerne le prince ah qui est ce prince ce prince là c'est Yeshua lui-même le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel il entrera par la voie du vestibule de la porte et il sortira par la même voie il me conduisit vers la voie de la porte du septentrion devant la maison je regardais et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel et je tombais sous ma face Éternel me dit fils d'Adam prends à cœur et regarde de tes yeux écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les règles et de la maison de l'Éternel et de tous les enseignements ici nous avons le mot Torah et le mot Torah est au pluriel ici Torah taille ok donc on doit le traduire par enseignement considère avec ton cœur l'entrée de la maison et tous les issues du sanctuaire tu diras aux rebelles de la maison d'Israël ainsi parle l'Éternel assez de toutes vos abominations aux maisons d'Israël vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers idolâtres nerar là ce sont des étrangers idolâtres c'est pas le même étranger que tout à l'heure dans nos bibles en traduction française ces mots-là en fin de compte guerre nerar zour sont toujours traduits simplement par le mot étranger on ne fait pas de distinction voilà pourquoi en fin de compte comment le croyant peut-il grandir comme il convient ici les étrangers idolâtres un circonci de cœur et un circonci de chair pour profaner ma maison vous avez offert mon pain la graisse et le sang à toutes vos abominations vous avez rompu mon alliance vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans votre sanctuaire ainsi parle le Seigneur l'Éternel aucun étranger idolâtres un circonci de cœur et un circonci de chair n'entrera dans mon sanctuaire aucun des étrangers qui seront au milieu des fils d'Israël de plus les vieillies qui se sont éloignées de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre les idoles porteront la peine de leur iniquité c'est-à-dire des conséquences de leur péché ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs ils auront la garde des portes de la maison ils feront le service de la maison ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées au sacrifice d'élévation et au sacrifice ils ne pertiendront devant lui pour être ils se tiendront devant lui pour être à son service parce qu'ils l'ont servi devant les idoles et qu'ils ont fait tomber dans l'iniquité la maison d'Israël je lève ma main sur eux déclaration de l'Éternel pour qu'ils portent la peine de leur iniquité ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdote ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires de mes lieux très saints ils porteront la peine de leur inémité et les abominations qu'ils ont commises je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire la traduction ici dans Ézéchiel n'est pas forcément tout à fait juste à 100% on ne la comprend pas bien pas forcément bien une chose est sûre le prince c'est Yeshua il revient et il expliquera en fait le bien fondé de toutes ces lois bien évidemment la dimension toute la largeur la longueur la hauteur de toutes ces lois de toutes ces règles qui permettaient en fait de garder la sainteté de Dieu nous n'en sommes pas là mais cela viendra cela veut dire en fin de compte ici que cette Torah elle est merveilleuse ce que nous pouvons saisir en fait aujourd'hui c'est une très bonne chose alors saisissons-les il y a bien une restauration Ézéchiel 43 je vais lire donc Ézéchiel 43 pardon Ésaïe 43 pardon Ésaïe 43 verset 44 même on va aller dans le 44 plutôt 44 et verset 1 à 14 on va dire en fait ceci même les enfants d'Israël n'ont pas en fait accompli ce que Dieu voulait bien sûr par rapport à sa sainteté c'est pour ça qu'ils ont été dispersés c'est le temps des nations depuis 2000 ans est-ce que les nations ont accompli ce que Dieu voulait la réponse est non voilà pourquoi les frères et sœurs il faut sortir de la tradition chrétienne qui vient de Constantin ne soyez pas des chrétiens de Constantin soyez des chrétiens assis sur les racines hébraïques de la foi des chrétiens de Christ à la gloire de l'éternel il y a une restauration qui est prévue ok et le temps des nations se termine mais le temps d'Israël va reprendre pour une semaine pour une période de 7 ans et en fait la restauration d'Israël est très forte regardez bien ce qui est prévu écoute maintenant ô Yaakov donc là je suis dans le chapitre 44 44 de Esaïe écoute maintenant ô Yaakov mon serviteur ô Israël que j'ai choisi ainsi par l'éternel qui t'a fait qui t'a formé dès ta naissance celui qui est ton soutien ne crains rien mon serviteur Yaakov mon Israël que j'ai choisi car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetants ils pousseront comme au milieu de l'herbe comme des saules près des courants d'eau celui-là dira je suis à l'éternel celui-là se réclamera du nom de Yaakov cet autre écrira de sa main à l'éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël ainsi par l'éternel le roi d'Israël et son rédempteur l'éternel des armées je suis le premier je suis le dernier et hors moi il n'y a point d'Eloïne qui a comme moi fait des prédictions et qui les déclare et me les prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver n'ayez pas peur et ne tremblez pas je ne les délèche pas dès longtemps annoncer et déclarer vous êtes mes témoins y a-t-il un autre Dieu que moi un autre Eloah que moi il n'y a pas d'autre rocher je n'en connais point ok c'est très important vous êtes mes témoins l'éternel dit vous êtes mes témoins voilà pourquoi nous sommes ses témoins nous avons été rachetés par le sang de l'agneau pour être ses témoins juifs et non juifs etc mais pour être ses témoins la même bénédiction est là ceux qui fabriquent des images taillées ne sont tous ne sont tous que validées et leurs plus belles œuvres ne servent qu'à rien elles ne témoignent elles le témoignent elles-mêmes elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion verset 10 qui est-ce qui fabrique un Dieu et fait une image taillée pour n'en retirer aucune utilité voici tous ceux qui y travaillent seront confondus et les ouvriers ne sont que des descendants d'un an qu'ils ne réussissent qu'ils qu'ils se réunissent tous qu'ils se présentent et tous ensemble ils seront tremblants tremblants et couverts de honte le forgeron fait une hache il travaille avec le charbon la façon la façonne à coups de marteau la forge d'un bras vigoureux mais a-t-il faim le voilà sans force ne boit-il pas d'eau le voilà épuisé le charpentier étend le cordeau fait un tracé au crayon façonne le bois avec un couteau marque ses dimensions avec le compas puis il produit une figure d'homme une belle forme un descendant d'Adam pour qu'elle habite dans une maison il se coupe des cènes prend des rouvres et des chaînes fait un choix parmi les arbres des forêts plante des pains et la pluie les fait croître ces arbres servent au descendant d'Adam pour brûler il en prend et il se chauffe il se met aussi il y met aussi le feu pour cuire du pain mais il en fait également un Dieu qu'il adore il en fait une image c'est-à-dire devant laquelle il se prospère il se prosterne voilà donc des choses qui sont abominables qui ne servent à rien à rien l'homme ne sait pas ce qu'il fait il fait n'importe quoi voilà pourquoi il a besoin de la Torah de la parole de Dieu au travers de Christ et Dieu rachète juif et non juif et je voudrais terminer en fait ici cette paracha en lisant la Brite Radacha Brite Radacha ici nous sommes en fin de compte ici on le voit bien dans la 26e paracha Shemini ok car il passait le long du chemin et que fait Yeshua il est ressuscité ok depuis le lendemain du Shabbat du dernier Shabbat il est ressuscité et que fait-il il commence il met en place tout le système en fait ici pour faire un peuple se choisir évangéliser répandre la bonne nouvelle de la victoire en fin de compte de la résurrection sur la mort ok de la vie sur la mort comme il passait le long de la mer de Galilée verset 16 Marc nous sommes là dans Marc ok chapitre 1 verset 16 à 20 comme il passait le long de la mer de Galilée il vit Shimeon et Anderai frère de Shimeon qui jetait des filets dans la mer car ils étaient pêcheurs et Yeshua leur dit suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent étant allé un peu plus loin il vit Yaakov fils de Zavdai et Yoranan Yoranan son frère qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets aussitôt il les appela et laissant leur père Zavdai dans la barque avec les ouvriers ils le suivirent Yeshua choisit ses disciples pour se faire un peuple pour Dieu voilà nous sommes dans les temps de préparation sept shabbats pour préparer les hommes et les femmes sur la Torah les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua afin que cette pentecôte qui vient dans sept prochains shabbats et bien effectivement soit effectivement une pentecôte glorieuse je passe en fait ici je vais au verset 21 il se rend dire à Keparnarum puis aussitôt que le shabbat arriva Yeshua enseigna dans la synagogue entra dans la synagogue et enseigna ils furent frappés par sa doctrine car il enseignait comme s'il avait l'autorité non pas comme les scribes pardon les sofrimes ok il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria qui a-t-il entre nous et toi Yeshua Jésus de Nazareth dit cette traduction faux erreur dans quatre versets ici ce n'est même pas Nazoyah Narayos c'est Nazarenos ici vous voyez le terme Nazarenos Nazarenos c'est un mot qui existe quatre fois dans quatre versets ça veut dire Nazarenien c'est une appellation spéciale ça a été caché dans toutes nos bibles ce verset là vous les retrouverez en dessous Marc 1.24 Marc 14.67 Marc 16.16 et Luc 4.34 c'est marqué Nazarenien Nazarenos en grec ça veut dire quoi ça veut dire le Saint de Dieu c'est un qualificatif qui est spécifique à Yeshua spécifique à Yeshua les disciples ne sont pas des Nazaréniens les disciples sont des Nazoréens Yeshua est un Nazoréen les disciples sont des Nazoriens des consacrés consacrants mais ici on parle de Nazarénien c'est-à-dire quelqu'un qui est le Saint de l'Héloïm le Saint de Dieu ici il est ressuscité il est celui qui est à part il est celui qui choisit ses disciples qui sont de les cœurs le Père sont de les cœurs sont de les reins et c'est lui qui forme c'est lui qui façonne c'est lui qui a payé le prix qui a franchi qui délivre qui sauve et qui fait de nous un peuple pour Dieu un peuple saint pour Dieu voilà le Nazarénien cette appellation n'appartient qu'à Yeshua dans ses quatre versets même les démons la connaissent les seuls qui ne la connaissent pas ce sont les chrétiens de Constantin les chrétiens élevés dans la tradition en fin de compte de Constantin ne savent même pas ici que c'est le mot Nazarénos parce qu'on leur a caché les traductions ont caché en fait cette vérité nous sommes là avec le saint de Dieu le saint de Haïlohim qui en fin de compte nous prépare à la Pentecôte venez mes frères et sœurs abandonnez en fait ici toute la tradition etc chrétienne erronée et venez en fin de compte ici sur les racines hébraïques de la foi à la lumière de Yeshua et suivez le saint de Haïlohim ok même les démons connaissent cette appellation les chrétiens de Constantin ne connaissent pas c'est quand même affolant quelque part venez mes frères et sœurs Yeshua le menaçant en disant tais-toi sors de cet homme et l'esprit impur sortit de cet homme l'agitant avec violence et poussant avec grand cri Yeshua a reçu tout pouvoir dans les cédés sur la terre pour se faire un peuple pour Haïlohim de deux choses une ou on veut les suivre ou pas les suivre pour ça il faut commencer à apprendre ce qui est pur et ce qui est impur tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres qu'est-ce que ceci cette nouvelle doctrine ici c'est didaké c'est pas enseignement c'est bien doctrine didaké ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils y obéissent les esprits impurs sont assujettis à Yeshua regardez verset 29 en sortant de la synagogue ils se rendirent avec Yaakov et Yohanan à la maison de Shimeon et de Anderai la belle-mère de Shimeon était couchée ayant la fièvre et aussitôt ils lui parlèrent d'elle s'étant approché il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta puis elle les servit vous voyez que ce soit des démons des esprits impurs ou que ce soit des maladies c'est pas un problème pour le saint de Dieu le saint de Haïlohim regardons ensuite sa renommée se répandit aussi dans toutes les lieux environnants de la Galilée de la Galilée ok ah ben j'ai lu en fin de compte ok le passage en fin de compte qui était de la paracha suivante peu importe ok là on est effectivement ok on avance sur la fois prochaine peu importe verset 28 ça se termine en fin de compte ici pour la paracha pour la cette paracha par ce verset 28 de Matthieu chapitre 1 sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée donc c'est pas un problème pour Dieu que de se faire connaître en fin de compte c'est bien ici le mot Nazarénos Nazarénien le consacré de Dieu Amen remettons tout cela au Seigneur Père Tressin nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua merci Seigneur pour ta parole oui Seigneur Yeshua merci tu as montré ta puissance ta puissance sur la mort en ressuscitant oui Yeshua il est en fait celui qui donne la vie maintenant tu lui as donné tout pouvoir dans les ciels et sur la terre pour affranchir les âmes pour les délivrer pour les sauver pour faire d'eux un peuple à la gloire de ton Saint donc qu'il soit formé façonné au travers de ta Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua ton fils bien-aimé et de nous mon Dieu mon Père à te faire plaisir que ton feu vienne dans nos cœurs dans nos vies attache-nous à lui à la gloire de ton Saint nom oui nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix merci pour cette première paracha que nous étudions nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix merci Seigneur Amen Soyez bénis dans le précieux nom du choix donc Shalom au nom de l'école du choix étudiez bien cette paracha ok et préparez-vous vous pouvez déjà lire la suivante Tardia elle aura conçu en fait ici vous pouvez déjà commencer en fait à la lire prendre en fait bon de l'avance mais étudiez mettez-vous à part sanctifiez-vous ok pendant ces sept semaines afin de vous préparer à une pentecôte glorieuse à une fête de Shavuot glorieuse que Dieu vous bénisse Dieu vous garde dans le précieux nom du choix Amen